Musique Nous allons lire à partir du livre de Chaussures chapitre 24 Nous allons lire les versets 14 et les versets 15 Il y a de la puissance dans la parole de Dieu Et j'aime toujours que vous souviez vos Bibles et que vous lisez ensemble avec nous Josué chapitre 24 Verset 14 et le verset 15 Si tu es à la page, lisons ensemble Si tu es en anglais, lisons en anglais, lisons en anglais, lisons en anglais, lisons en français Tous ensemble, nous allons lire ces passages en même temps Josué chapitre 24, verset 14 et 15 Verset 14 et 15 Now, let us read. Everybody together, let's go. Now, therefore, hear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Whether the gods your fathers served in the regions beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. This is a commitment that Joshua met at the end of his life. Ce que nous venons de lire, c'est un engagement que Joshua avait eu à passer à la fin de sa vie. It's just like a testimony or a will that Joshua wrote concerning himself and his family. C'est un moment de testament où sa volonté derrière que Joshua avait écrit au sujet de sa famille. For every human being, il y a trois domaines de succès dans la vie. Le premier domaine de succès est le domaine professionnel. Le deuxième domaine de succès est le succès spirituel. et le troisième domaine de succès c'est le succès familial. Tout le monde a une profession. Mais la plupart de fois, les serviteurs de Dieu ont l'habitude de confondre leur profession avec leur vie spirituelle. Even when you are a son of God, your profession is different from your spiritual life. Quand tu es un serviteur de Dieu, ta profession est différente de ta vie spirituelle. Joshua avait une profession. He was a leader of the people of Israel. C'était le dirigeant du peuple Israel. And as a leader of the people of Israel, he succeeded. Et en sa qualité de leader, du peuple Israel, il avait réussi. Joshua even did something that has never been done by any other person. Joshua avait fait quelque chose que personne auparavant n'avait lui fait. What they do in a battle? Un jour pendant la bataille, he asked the son to stand still for 24 hours. Il a demandé au soleil de s'arrêter pendant 24 heures. Nobody in the world has ever done that. Personne n'a jamais dans le monde n'a eu à le faire. And the son stood still and he won and the soleil s'est exécuté et il a gagné la bataille. He helped the children of Israel to possess the promised land. L'a aidé au peuple d'Israël à accueil en possession de notre terre pour lui. So professionally Joshua s'excited. Donc professionnellement Joshua avait réussi. And I pray that God who grant you grace to succeed professionally in the name of Jesus. Je prie que Dieu te donna grâce de réussir professionnellement au monde de Jésus. Spirituellement Joshua s'excited. Spirituellement Joshua avait réussi. Joshua was a powerful spiritual leader. Joshua était un leader spirituel puissant. Il let the job of Israel to cross into the promised land. He helped them to understand and to believe and to trust God. May God grant you success spiritually in the name of Jesus. But he also succeeded about this with his family. He also succeeded. You know when you hear the testimony that he's living here, you understand that he's succeeded. You comprenez qu'il a réussi. In reality, the Bible doesn't say much about the family of Joshua. In reality, la Bible ne parle pas beaucoup au sujet de la famille de Joshua. But at the end of his life, he makes a commitment. He says, I and my family, we will serve the Lord. Nous servirons le Seigneur. Now when I read this passage, quand j'ai lu ce passage, j'ai commencé à me poser les questions. Why did you let us know about the family of Joshua? Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas permis de comprendre un peu plus au sujet de la famille de Joshua? either when he was alive or even after he was gone. We do not know anything about the children and the descendants of Joshua. Nous n'avons aucune connaissance au sujet des enfants et de la descendance de Joshua. et j'ai commencé à demander à Dieu, mais pourquoi as-tu permis des choses comme ça? Et Dieu m'a dit, he did it because he wants to teach us to believe even without seeing. Je l'ai fait parce que je voulais vous enseigner à quoi, même sans avoir vu. Et Dieu a commencé à me donner une leçon au sujet d'Abraham. Il m'a dit, mon fils, je l'ai appelé je lui ai montré les étoiles je lui ai montré le sable au niveau de la plage je lui ai posé la question s'il pouvait compter le sable ou il pouvait compter les étoiles et il a dit, oh God, I cannot do that et il a dit, oh Dieu, je ne peux pas le faire et à cet âge de 100 ans à cet âge de 75 ans il n'avait même pas encore un single ton d'enfant mais je lui ai dit tu deviens le père d'une grande nation et même quand son épouse était âgée de 90 ans et elle avait passé l'âge de donner naissance à un enfant Abraham a cru en moi et le Bible dit dans Romains chapitre 6 chapitre 4 chapitre 6 et il était capable de ramener la vie même la vie qui était mort dans son organisme et Dieu le mèche son fils Abraham est mort il avait un seul fils mais aujourd'hui mais aujourd'hui le monde entier est rempli des fils et des filles d'Abraham donc je veux de toi que tu joues ma parole Joshua met this commitment quand Joshua a repris cet engagement il n'a pas suffisamment vécu le pouvoir comment ses enfants devaient se comporter dans la vie mais il n'a pas su déclaration et il a cru en Dieu il est mort sans voix et Dieu a béni sa famille et ce matin je veux que tu fasses ton choix je ne sais pas si tes parents étaient des croyants même que la première génération de croyants dans ta famille tu prêtes que la deuxième génération des croyants dans ta famille mais God wants you to make this declaration mais Dieu veut le croire que tu passes cette déclaration que tu sois marié ou pas que tu sois marié ou pas que tu viennes des enfants ou pas que tu sois marié aujourd'hui où tu t'es marié je veux de toi que tu fasses cette déclaration que tu fasses cette déclaration aussi longtemps que je vis et aussi longtemps que le Lord me donne une famille aussi longtemps que le Seigneur de la famille aussi longtemps que le Seigneur je veux poser une fondation je veux poser une fondation je veux passer une déclaration que moi et ma famille moi et ma descendance moi et mes enfants et tous ceux qui sortent de mes enfants je veux cette déclaration que ils serviront le Seigneur si tu as si tu as et tu crois en Dieu le Seigneur 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 pour registrer et cette déclaration même les milliers de cette maison enregistrer et Dieu activera cette déclaration donc je veux que tu fasses cette déclaration si tu as pris la décision c'est pour le Seigneur pour le reste de ta vie ou le Seigneur ou le Seigneur et vos enfants et vos descendants vous les mettez à part pour servir Dieu j'aimerais que tu fasses cette déclaration pour ceux qui veulent faire cette déclaration tenez-vous sur vos pieds je veux que tu souleves un grand devant le Seigneur comme un veau que tu prennes devant Dieu et je veux que tu pries après moi Lord Jesus Seigneur Jésus aujourd'hui comme Joshua comme Josée je fais une déclaration je fais cette déclaration as long as you grant me life aussi long tard que tu m'apportes la vie et aussi long tard que tu me donnes des enfants et en descendance je fais ce vœu je passe cette déclaration before you Lord devant toi Seigneur before the angels of heaven devant les anges du ciel je déclare je déclare that I et moi and my household et toute ma famille I moi and my family et toute ma famille I moi and my children et tous mes enfants I moi and my descendants et toute ma descendance we will serve the Lord vous servez le Lord le Seigneur and I seal this declaration et je serve cette déclaration with the blood of Jesus avec le sac de Jésus and I pray par 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 si tu tardes I pray je pray that this declaration de cette déclaration will be activated sera activé by the Holy Spirit par le Saint Esprit and will be a reality et sera une réalité in Jesus name au nom de Jésus Amen 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 God himself est-ce que tu crois qu'il y a de tout le monde I and my family moi et toute ma famille we will serve the Lord nous servirons le Seigneur that's the type of the message tel est le titre I am my household moi et toute ma maison we will serve the Lord nous servirons le Seigneur now there are three key words in that passage il y a trois mots clés dans ce passage the first key word is ah le premier mot clé c'est moi ah moi everybody say ah ah et tout le monde le dit ma maison et the third one is serve the Lord et le troisième mot clé c'est servir le Seigneur je ne servirai pas le Seigneur seul mais je servirai le Seigneur avec toute ma maison so let's look at those key words very fast donc apprécions rapidement ces key words the first one is ah le premier mot clé c'est moi I 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 parce que tu ne connais pas l'avenir mais tu connais qui détient l'avenir et aussi longtemps que mon avenir est entre les mains aussi longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus aussi longtemps que je sais qu'il prendra soin de mes enfants donc je peux passer cette déclaration et je sais que cette déclaration deviendra faire je prends cette déclaration pour moi-même et pour mes enfants donc c'est une déclaration personnelle c'est un engagement c'est une détermination que tu vas te rationner qu'elle se réalise, s'accomplisse vous savez la vie où il y a un Provence chapitre 18 verset 21 la puissance de la vie la puissance de la mort il se trouve où il se trouve ça se trouve sur la larme qu'est-ce que Dieu dit ? je t'ai donné un chèque à blanc tu es à ton voisin, Dieu t'a donné un chèque à blanc ce chèque à blanc se trouve dans ta bouche Dieu dit tout ce que tu déclare va s'accomplir vous m'avez pas saisi est-ce que tu avais ton corps Dieu dit tout ce que tu déclare va s'accomplir si tu déclare la mort ça va s'accomplir mais si tu déclare la mort si tu déclare things that have not yet happened si tu déclare quelque chose mais qui ne sont pas encore et tu crois en Dieu il va s'accomplir alors cela va s'accomplir vous savez la Bible dit dans Hebrews chapitre 11 verset 6 celui-là qui a cru dans Dieu must believe that he is dead voie toi de quoi que he is dead he is dead and he is the reward and he is the reward of those that seek him de ceux-là qui le cherchent donc si tu cherches Dieu and you use your mouth et que tu utilises ta bouche j'ai une positive déclaration de faire des décalations positives alors cela ne deviendra rien dit à ton voisin tu mangeras les fruits de ta bouche si tu déclares la mort cela va arriver mais je veux que tu déclares la vie pour y'ar. pour y'ar. pour y'ar. and pour y'ar. pour yarinоб Je ne vous remercie pas. Il will be a source of healing. Il will be a source of prosperity. I will use my tongue, Lord, to declare salvation for my family. To declare healing. To declare deliverance. And to declare blessings. Lord, you have called me to bless. Lord, you have called me to bless. And I am determined. I will not only be blessed. I will be a source of blessing. I will be a source of blessing. In the name of Jesus. Amen. You will not only be blessed. You will be a source of blessing. But God will be a source of blessing. I will be a source of blessing. I will be a source of blessing. I will be a source of blessing. Merci.